Bienvenue à l'annonce d'info, voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, ouverture de l'enquête sur l'attribution de marchés pétroliers à la firme britannique BP, une enquête dans laquelle est impliquée Aljussal pour une affaire présumée de corruption. Le forum économique Togo-Union Européenne a lieu depuis ce 13 juin à Lomé, un événement qui vise à promouvoir des relations économiques bilatérales durables. Et puis en Afrique, les aliments de mauvaise qualité affectent 91 millions de personnes, en cause notamment le manque d'hygiène dans la préparation culinaire et le manque d'accès à l'eau potable. Au Sénégal, ouverture de l'enquête sur l'attribution de marchés pétroliers à la firme britannique BP, une enquête suite à la diffusion d'un reportage de BBC mettant en cause Aljussal, le frère du président Macky Sall, dans une affaire de corruption. Le gouvernement a saisi le procureur de la République pour éclaircir le dossier. Une enquête autour de l'attribution controversée des marchés pétroliers du Sénégal à la firme britannique British Petroleum est lancée depuis ce mercredi. Saisi par le ministère de la Justice à ce propos, le procureur général de la Cour d'appel, Serine Bassirou Gueye, l'a finalement annoncé au cours d'une conférence de presse tenue dans une salle du Palais de Justice. Et ce sera désormais à la Division des investigations criminelles, branche de la direction de la police judiciaire, de faire la lumière sur cette affaire. Le chef de la Division des investigations criminelles a été instruit par nos soins de n'épargner personne, de ne négliger aucune information, de ne sous-estimer aucun témoignage. En ce qui concerne la divulgation du rapport de l'Inspection générale d'État qui a fuité sur les réseaux sociaux, c'est la section de recherche de la Gendarmerie nationale qui a été saisie. Datée d'octobre 2012, le dit rapport pointe les dysfonctionnements dans l'attribution de contrats pétroliers à l'homme d'affaires Franck Timis. Ce rapport est censé être confidentiel, le chef de l'État étant le seul habilité à saisir la justice. Mais le président Macky Sall a récemment affirmé ne l'avoir jamais reçu. Quand on parle d'un rapport de l'Inspection générale d'État, un rapport qui a été traité dans la presse, qui a été vu, revu, cité, je pense qu'il suffit de taper Google pour voir le rapport. Un rapport qui a été largement partagé. Quand on vient, on nous dit que le président n'est pas au courant de ce rapport, alors que l'IGE même est logé à la présidence, c'est un peu curieux. Une dizaine de jours après la diffusion du documentaire de la BBC, dans lequel Ali Oussal est accusé d'être au cœur d'une affaire de corruption, le frère du président sénégalais avait décidé de porter plainte contre le média britannique. Cependant, dans un communiqué de ses avocats, Ali Oussal a finalement décidé d'y renoncer, tout en souhaitant saisir le médiateur de la chaîne, afin d'ouvrir une enquête sur la fiabilité des informations du documentaire. C'est la première fois qu'un ancien Premier ministre est poursuivi en Algérie. Ahmed Ouyaïa a été placé en détention provisoire ce 12 juin pour des faits présumés de corruption. Une incarcération qui intervient alors que d'autres hommes d'affaires et oligarques ont été écroués pour des faits similaires. Zahra Mohamed Moutchou. Ahmed Ouyaïa, incarcéré depuis mercredi dans la prison d'El Arash. Une scène inimaginable en Algérie il y a encore quatre mois. L'ancien Premier ministre inculpé dans le cadre d'une enquête visant l'homme d'affaires, Maeddin Takout, un proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Un ancien Premier ministre avait toutes les connexions possibles et surtout aussi en direction des décisions à prendre sur les contrats, sur plein de choses. Donc il est normal qu'on puisse demander des comptes, par exemple, à cette personnalité. Trois fois chef du gouvernement, soit Abdelaziz Bouteflika. Ahmed Ouyaïa fut l'homme fort des politiques d'austérité des années 1990. Et c'est le 11 mars qu'il a, sous la pression de la rue, dû quitter la primature. Quelques jours après sa démission, il a commencé à être entendu par la justice dans l'instruction du dossier dans lequel est cité Ali Haddad, l'ancien président du patronat algérien. La volonté, c'est de pouvoir faire une purge des personnalités symboliques du pouvoir de Bouteflika à l'époque. Et je pense qu'il est aujourd'hui trop tôt de dire qu'il faut d'abord connaître finement les éléments, les pièces du dossier et puis rejuger. Mais en tout cas, la justice est en train d'avancer sur son cas. C'est la première fois en Algérie qu'un Premier ministre est poursuivi pour des faits présumés de corruption. Depuis la chute du président Abdelaziz Bouteflika, la justice s'est lancée dans une opération anticorruption visant des hommes d'affaires et aux responsables politiques, dont l'ancien chef du gouvernement Abdelmalek Selal, également écroué à son tour ce jeudi. Ouverture du forum économique Togo-Union Européenne ce 13 juin à l'OME au Togo, un forum qui vise à promouvoir un partenariat économique durable et mutuellement rentable avec l'Union Européenne. Un événement de deux jours qui rassemble des entrepreneurs européens et africains. Reportage de notre correspondante, Mifakofi. Bâtir des relations économiques durables entre le Togo et l'Union Européenne, c'est le thème qui mobilise depuis ce 13 juin à l'OME la capitale togolaise. Plusieurs centaines d'entrepreneurs à l'occasion du premier forum Togo-Union Européenne. Le forum Togo-Mieux 2019 est une plateforme de réseautage de haut niveau regroupant les décideurs politiques, les acteurs du secteur privé, du secteur public, les institutions d'appui au secteur privé, les industriels, les partenaires au développement, les agences donatrices, le monde universitaire, de même que la société civile, pour partager les expériences, explorer et construire des relations d'affaires durables en vue de promouvoir les investissements au Togo. Le Togo met en œuvre depuis novembre 2018 un plan national économique et social et entend faire contribuer le secteur privé à hauteur de plus de 60% de son financement. Outre l'amélioration du climat des affaires, une croissance soutenue, un code d'investissement des plus attractifs du continent, le Togo poursuit de substantielles réformes en vue d'attirer davantage d'investisseurs étrangers. Par la création massive d'emplois décents, nous associerons la jeunesse à l'œuvre de développement en lui accordant la place qui est la sienne au regard de son importance, de son dynamisme et de ses attentes. Trois actes majeurs ont marqué la cérémonie inaugurale du premier forum Togo-Union européenne. Il s'agit de l'adhésion du Togo au centre de développement de l'OCDE, le lancement de la Chambre européenne au Togo et la signature du mémorandum d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Union. La compagnie aérienne Kenya Airways pourrait mettre au point un plan de nationalisation pour venir à bout de la crise qu'elle traverse. Après l'échec de nombreux plans de sauvetage en 2017, l'entreprise a dû restructurer une dette de 1,7 milliard d'euros. Ange Domenio. La compagnie aérienne Kenya Airways pourrait opter pour un plan de nationalisation. Cette décision du transporteur aérien est annoncée après l'échec de nombreux plans de sortie de crise. En mai 2018, la compagnie est passée par une restructuration après avoir vu sa dette s'envoler à 1,7 milliard d'euros en 2017. Le marché ne peut pas tout réguler. L'intervention de l'État est souvent nécessaire pour sauver certaines situations. Tel est le cas aujourd'hui de la compagnie Kenya Airways. L'État a l'obligation alors de venir à la rescousse en injectant des fonds de veiller à sa gestion. Dans un marché est-africain largement dominé par l'aviateur éthiopien, Ethiopian Airlines, la Kenyan Airways, détenue à 48,9% par l'État et à 7,8% par Air France KLM, a annoncé qu'elle envisageait d'acquérir de nouveaux appareils Boeing pour augmenter sa flotte. Quand le gouvernement kenyan arrive à redresser la gestion et le fonctionnement, attire encore la confiance des partenaires, il faudrait que l'État se désengage de la gestion de la compagnie afin qu'elle retrouve son statut. Pour l'année 2018, la compagnie aérienne Kenya Airways, fondée en 1977, a dévoilé un revenu annuel de 114,18 milliards de shillings kenyans, soit 972,8 millions d'euros et des pertes de 64,45 millions d'euros. Sur le continent, 91 millions de personnes tombent malades en consommant des aliments de mauvaise qualité. 137 000 d'entre eux en meurent chaque année. Une situation liée notamment au manque d'hygiène dans la préparation culinaire et au manque d'accès à l'eau potable, selon l'OMS. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 91 millions d'Africains paient lourdement le prix d'une alimentation de mauvaise qualité chaque année. À en croire à l'institution, la consommation d'aliments malsains est répandue sur le continent et source de graves maladies. Par an, ce sont 137 Africains qui en meurent. Plusieurs facteurs combinés contribuent à exacerber la situation. L'OMS déplore, entre autres, les mauvaises pratiques hygiéniques dans la préparation culinaire ou encore une législation suffisante sur la sécurité alimentaire. Il n'y a pas de politique de nos états en matière d'hygiène. Je n'ai pas vu un gouvernement qui a mis un programme alimentaire sérieux pour ces populations. Je n'en ai pas vu. En matière d'alimentation, chacun se débrouille. Il n'y a pas de programme alimentaire sérieux parce qu'on n'amène pas les gens à manger suffisamment de fruits et suffisamment de légumes pour entretenir une bonne santé. Les gens restent dans un système alimentaire, je dirais, à Pracatabran. Bien que les pays ont assez investi en la matière ces dernières années, le manque d'accès à l'eau potable constitue également un obstacle majeur à une alimentation de qualité. En 2015, l'Afrique chussarienne, par exemple, a concentré près de 58% des 159 millions de personnes qui utilisent l'eau de surface comme source d'eau principale. Les gouvernements ne font que faire des statistiques, ne font que faire le point. Vous dites, ah voilà, cette année, il y a eu des 16, 15 000 décès, et puis après, il faut proposer des choses cohérentes, il faut proposer des choses concrètes. Face à la gravité de la situation, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Elle déclare que chaque année, les ménages des économies à revenus faibles s'en trouvent fortement impactés, car de cette situation, elles dépensent environ 15 milliards de dollars en frais sanitaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi, l'actualité continue sur Africa 24.